Bonjour mon amour ! Que sont ces chiffons ? Et encore une fois, amour, tu es à la maison. Mon vêtement préféré pour rester à la maison. Tes vêtements préférés pour rester à la maison ? Regarde ici, regarde ici, regarde ici pour toi. Que vois-tu ? Je ne comprends pas. Où veux-tu en venir avec tout ça ? Ce n'est qu'un t-shirt. Où je veux en venir avec ça ? Regarde ce que je vois, ce que je voulais vraiment voir. Ça ici, ça ici, des courbes. Tu peux me comprendre maintenant. Amour, mais je ne peux pas être sexy tout le temps. Je veux être confortable. J'ai d'autres priorités du quotidien. Garder la maison organisée, pour toi. Tu es mon épouse. Ta fonction est d'être toujours belle pour moi. Non, ma fonction est de t'aimer et d'être aimée. Comment vais-je t'aimer ? Cela fait des années que nous sommes mariés. Et tu ne fais même pas le minimum pour être au moins un. Peu plus en retard, de crainte. Il s'agit de respecter notre engagement. C'est notre devoir. D'accord. Je vais remplir mon devoir. Tu te souviens ? J'adore quand tu m'écoutes. Eh bien, d'abord, va prendre une douche. Vas-y. Tranquille. Donne-moi. Quelques minutes. Je vais me préparer. Je suis prête. À sortir ? Pour sortir où ? À un amour pour un restaurant. Chic, bien sûr. Mais de quel restaurant parles-tu ? À. Tu n'es pas mon mari. Qu'est-ce que cela a à voir ? À mon amour. C'est la fonction du mari d'emmener l'épouse dans un restaurant chic. Ah. Tu veux jouer ? On va jouer. Attends dans la voiture. Ne tarde pas, d'accord. Parce que je suis déjà prête et mes cheveux ne peuvent pas se gâter. Alors, tu es heureux ? Oui. Tout est merveilleux. C'est super alors. Termine ta boisson et nous partons d'ici. Non, amour, regarde. Restons encore un peu et dépensons un peu plus de notre temps. Et puis-je savoir pourquoi ? On a commandé quelque chose à manger. Et en plus, après ça, je veux aller dans le magasin de chaussures. Mon préféré. Et où vas-tu trouver de l'argent pour acheter ces chaussures ? Puis-je savoir ? Très simple. La carte de fête de mon mari. Ah. Et je vais aussi acheter une robe pour compléter le look. D'abord, tu m'invites dans ce restaurant super cher. Ensuite, tu veux utiliser mon argent pour acheter des vêtements pour toi. Et quelle autorisation t'ai-je donné pour faire ça ? Parce que je le mérite. Et c'est ton obligation de me donner ce genre de choses. Cette fleur est pour la femme la plus belle dans ce restaurant. Qui êtes-vous ? Un admirateur. Elle mérite que tous ses désirs soient réalisés. C'est un grand plaisir. Tu es un imbécile. Elle est mon épouse. Alors, je voulais te dire que ta femme est très belle. Comment ça se fait ? C'était juste un petit enjeu, là. Autre était pire. Ah, Pedro, pour l'amour de Dieu. Écoute, je suis vraiment désolée, tu sais. Je suis vraiment désolée. Écoute, arrête ça, d'accord. Mon intention était que tu ne te soucies plus de moi. Mais je m'inquiète, d'accord. J'ai appris la leçon. C'est bien que tu aies appris. Je ne devrais pas exiger cela de toi. Tu continues, sinon je te fais dépérir. Tu es mon épouse. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. En pyjama, en robe, je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci d'être à mes côtés. C'est moi qui te remercie. Pardonne-moi, tu avais raison. Je mérite un homme meilleur. Mais vraiment, je veux être cet homme. Je te promets que je vais remplir tous mes devoirs de mari, t'aimer et être aimé. Et pardonne-moi. Je t'aime, Pedro. Maintenant, c'est moi qui dois m'occuper d'un bébé. Salut, amour, qu'est-ce que... Faux, tu veux que je l'enlève ? Non, tu es la femme la plus belle.